Yo les amis, c'est KropataPouf ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale débat religion Parce que vous aviez extrêmement apprécié la précédente, donc on est reparti pour un tour Alors on va commencer, mais avant tout, grosse dédicace aux nouveaux membres sur la chaîne Merci à THK1 et dédicace aussi à iFaiko qui me soutient depuis 6 mois Bref c'est parti, max de likes si vous kiffez ce grand débat Donc la dernière fois, voilà, on avait fait un petit, j'avais un peu raconté ma vie Et ma pensée globale sur les religions, tout ça Et vous avez été assez nombreux à réagir Mais pour ouvrir le débat, je voulais commencer par la question qui me tracasse Comment prouver l'existence de Dieu ? Et ben c'est très simple, Jamy Il suffit de prendre l'avion Et quand t'es dans les nuages, ben hop, tu vois Jésus Voilà, et ouais mon gars Non, puis sérieusement, genre, on va faire exemple la question basique que tout le monde se pose Et je pense que si quelqu'un, si la réponse était aussi simple, bah tout le monde serait croyant Enfin, genre, tout le monde serait fixé, tu vois Donc genre, j'en sais pas, en mode, vas-y, je vais t'envoyer un screen Je sais pas quoi, une photo, et d'un coup tu vas te mettre à croire, tu vois C'est vraiment une question Pour répondre, genre, faut que tu te fasses ton expérience Que tu étudies, genre, les religions, tu lis, tu vas à la messe, tu vois, tu te fais ton idée, genre C'est pas genre, je vais te répondre là, en une minute, et bam, tu seras, tu seras, voilà, tu sauras la réponse, tu vois Donc, comment prouver l'existence de Dieu ? D'ailleurs, il y a un truc assez sympa, c'est dans la Bible Il y a un moment, Jésus, il dit Heureux ceux qui croient sans avoir vu Donc, heureux ceux qui croient en Dieu Sans l'avoir vu, ou sans avoir eu de preuves concrètes qu'il existait, tu vois C'est assez beau comme phrase Parce que, ça montre quand même que, genre, il y a beaucoup de gens qui croient alors qu'ils ont pas vraiment de preuves Mais il faut qu'ils croient, tu vois Ils ont un peu une sorte d'instinct, tu vois Après, oui, on peut se dire que, ok, ils vont croire en Dieu pour se rassurer Parce que c'est leur culture et tout, tu vois Mais... Donc, voilà, donc déjà Tu seras heureux si tu crois sans avoir vu Parce que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une... Une société où, euh... C'est la science qui domine tout Genre, dès qu'il y a un truc, on est là, euh... Ok, c'est quoi ta source ? Il y a une étude Euh... Ça a été prouvé scientifiquement Tu vois, il faut toujours une preuve, je sais pas quoi Mais la science aussi, c'est pas un... C'est pas un domaine infaillible Il y a toujours des scientifiques qui sont pas d'accord avec d'autres, tu vois Par exemple, aujourd'hui, il y a les bails avec la vaccination et tout Le Covid Euh, voilà, quand tu sais qu'il y a des conflits d'intérêts un peu partout Il y en a qui se font du business là-dessus Et après, ils te disent, ouais, mais il y a des études, voilà, qui montrent que Il faut se faire vacciner, parce que voilà Oh, c'est du business, mec Conflit d'intérêts, genre... Les mecs qui utilisent la science pour justifier leur truc Alors que... En fait, c'est facile de payer des scientifiques Pour qu'ils fassent des études qui aillent dans ton sens, tu vois Donc, pour moi, déjà Pour te prouver l'existence de Dieu, c'est pas une affaire de... De preuves scientifiques, de... Voilà, tu vois, c'est plus une question de philosophie, genre... Parce qu'en fait, tu vois, le bail, c'est qu'en si Dieu... D'un coup, il décide d'apparaître comme ça et de se montrer en mode... Je sais pas moi, dans le ciel... Dans le ciel, sur toute la terre, tu verrais Jésus... Apparaître... Bah là, on peut être tous un câble et tout le monde se mettrait à croire, tu vois Et ça serait trop facile, en fait, c'est pas comme ça, tu vois Après, on peut se poser la question aussi, mais... Pourquoi Dieu, il rend fou en mode... Pourquoi il se montre pas et comme ça, tout le monde croit ? Bah, tu vois, dans ma tête, c'est parce que non, c'est trop facile, hein Jean, il a préféré laisser l'homme libre, de croire ce qu'il veut, de faire son idée De se faire son idée, tu vois Et voilà, tu vois, là, c'est ça, le jeu de la vie En fait, tu vois Chacun se fait sa propre idée Et y'a pas... Y'a des petits indices, tu vois, mais... On va pas te donner la réponse de la vie comme ça, tu vois Donc, pour moi, si jamais j'aimerais... Comment dire... Si un jour j'ai envie de convertir quelqu'un au catholicisme, je vais pas commencer par lui prouver l'existence de Dieu, tu vois Je vais plutôt le pousser à s'intéresser à la philosophie de vie d'un chrétien ou du catholicisme, tu vois, de Jésus, quoi Bon, déjà, y'a les 10 commandements, donc ça, vous connaissez, tu ne tueras pas, tout ça, tu ne voleras pas Après y'a aussi les trucs en mode... Aimez-vous les uns les autres Tu aimeras ton prochain, comme toi-même Y'a tout cet aspect aussi de savoir pardonner, d'être miséricordieux, tu vois Tu vois, de pas penser qu'à sa gueule, genre... De savoir se mettre à la place des autres, après, bien sûr Tu vas me dire, ouais, mais t'es pas obligé d'être chrétien pour ça, bien sûr, oui Mais je te dis que globalement, la philosophie du catholicisme, c'est ça, c'est l'amour Mais l'amour sans limite, tu vois, genre, après, bien sûr, dans la vie réelle, c'est dur à appliquer Genre, c'est ça, le problème, c'est que si t'es trop gentil, tu fais baiser, tu vois C'est comme y'a un morceau de booba qui est assez intéressant, genre... À un moment, il dit un truc, il dit Fais pas trop le bien, ou tu seras cloué sur une croix Fais pas trop le bien, ou tu seras cloué sur une croix Comme Jésus, tu vois, donc... C'est un peu ça, la tristesse du truc, c'est que... Si t'es trop gentil pour ce monde Si tu donnes trop à tout le monde, tu es trop le bien, bah, au final, tu te fais baiser, tu vois Donc après, faut avoir adapté Tu vois, y'a toujours un truc, y'a la théorie Y'a la pratique, tu vois Genre, bien sûr, genre... Imagine, genre, j'ai une maison Et genre, je vois un SDF dans la rue, et le mec, je lui donne ma maison, tu vois Bon, bah, ok, c'est une bonne action, d'un côté, mais... Voilà, après, je me fais baiser, tu vois, genre... Enfin, il faudra juste au milieu, tu vois Bref, mais du coup, pour en revenir au sujet, genre... Je vous préviens, je suis un peu fatigué, du coup, j'ai du mal à trouver mes mots, mais... Voilà, tu n'auras jamais la preuve par A plus B, scientifique, que Dieu existe, donc je te conseille de... Je sais pas, t'essayes d'aller à la messe, tu lis des paraboles, tu lis la Bible, t'essayes de parler à des chrétiens, tu vois Pour voir le mood Et après, genre... Tu trouveras le droit chemin Après, comme j'en parlais, genre... Je pense que là, on est dans une période très compliquée Et... C'est assez dur, psychologiquement, pour tout le monde, tu vois, avec le Covid et tout Mais je pense qu'on est en train de vivre certains écrits de la Bible Et que... Très bientôt, on verra... Ceux qui suivent Jésus Et ceux qui suivent... Les autres, tu vois, genre... Il y aura une distinction très forte qui va se faire Le peuple, il va être découpé en deux, tu vois, genre... Il y aura les croyants Pas forcément en Jésus, mais en... En une puissance supérieure Et il y aura les... Les croyants en la science En le gouvernement, ou des trucs comme ça, tu vois Avec ces bails de Covid, vaccins, tout ça, genre, je vous dis Ça va partir en couilles Ouais, tu vois Mais voilà, tu vois, bon, les gens, aujourd'hui, ils font pas trop gaffe, genre... Tu vois, aujourd'hui, ça y est, les boîtes, elles ont réouvertes Les gens, ils vont en boîte... Vas-y, ils font des TikTok Ils pensent qu'au... Plaisir éphémère, tu vois, mais bientôt, mec... Je pense que ça va partir en couilles, hein... Genre, clairement, dans les prochains mois, là... Et vraiment, les gars, on va vivre des trucs, tu vois Genre, nous, on était là... Je me souviens, depuis l'enfance, on était en mode... Putain, mais vas-y, euh... Il se passe rien dans notre vie, ou quoi, genre... On vit aucune guerre, euh... Aucun des vêtements fous Mais là, les gars, je pense... On va vivre des dingueries, genre... On est pas prêts, tu vois Dès les prochains mois, tu vois Et la foi sera très importante Genre, vraiment, mentalement, si tu crois en rien Si t'es athée Si tu crois pas en Dieu Euh... Si t'as pas trop confiance au gouvernement Mais tu sais pas trop... Si tu crois en rien, mon gars, genre... Tu seras dans la merde, hein, genre... Tu seras perdu, tu vois Et au bout d'un moment, va falloir choisir son camp, tu vois Donc là, bon, je vous dis, on... On est partis loin, genre, voilà... On est partis en mélange de politique, de... Mais après, voilà, c'est l'actualité, aussi... Alors... Alors, en vrai, tu vois... Moi, j'aimerais bien vous parler plus de... Covid, tout ça... Les vaccins, tout ça, tu vois, mais... Vas-y, on va s'écarter du sujet, et... Bah, après, je sais pas... Genre, c'est sur YouTube, c'est ça, hein... Sur YouTube, dès que tu parles un peu du Corona, bah... Si... Tu dis pas tout pile... Ce qu'il faut... Genre, si t'es un peu nuancé, hein... Bah, ça y est, genre, t'es baisé... Tu t'es vipé d'implant, tu vois... Donc, voilà... Donc, il y a un mec qui me disait... Tu cherches les problèmes ou quoi... Je sais pas pourquoi... C'est parce que je parlais de religion... Alors... Ah, je voulais parler aussi de... La théorie de Darwin... Donc, voilà, petit rappel, hein... Darwin, c'est le mec... Qui a fait la théorie de l'évolution... Donc, comme quoi, à la base, on était des... Des singes, après des homo sapiens... Après des crevettes... Après des... Enfin bref, tu vois, genre, on était un singe et après, hop... On est devenu des humains, petit à petit... Donc, cette théorie... Alors, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'elle est pas validée par la Bible... Parce que dans la Bible, c'est d'abord, y avait l'homme... Qui, voilà... Qui a été créé, tu vois, genre... C'est pas genre en mode, c'était un singe et après, petit à petit, hop... C'est devenu un homme, mais voilà, tu vois... Parce que c'est vrai que... Ok, si tu suis l'évolution, genre... Bah, il y a un singe, hein... Et au fil du temps, le mec, il... Évolue, il upgrade, tu vois, genre... Vas-y, il va devenir plus grand... Ok, il va utiliser des cailloux pour casser des noix de coco, pour manger... Euh, ok... Je sais pas, peut-être il va... Il va utiliser des nouveaux outils pour... Pour chasser, enfin, je sais pas, tu vois, mais... Même si tu rajoutes tout ça, genre... Y a bien un moment où dans l'histoire, genre... L'humain, le singe, c'est vraiment devenu un homme, tu vois, genre... En fait, c'est ça le problème, c'est que... Comment s'est passée la transition, genre... Que d'un coup, le singe, vas-y, il s'est mis à parler... Il s'est mis à dessiner... Euh... Il s'est mis à écrire... Genre, tu vois... Y a quand même un truc, genre... Ou alors, tu vas me dire que d'un coup, le singe, il a reçu une âme, une conscience, tu vois... Et du coup, c'est devenu un homme, enfin, genre... Tu vois, la transition entre le singe et l'humain... C'est chelou, genre... C'est avec un pote, on parlait de ça... Et lui, il était en mode, non, gros, là... La théorie de Darwin, c'est de la merde, genre... Ça marche pas, tu vois... Moi, j'étais en mode, ah, je sais pas, c'est vrai que, ouais... Parce qu'après, on rappelle que c'est qu'une théorie, tu vois... C'est... Je sais pas, je crois que c'est contesté, hein... Comme théorie, je sais pas, tu vois, mais... Genre, en fait, limite, la science, ça devient une religion, genre... Genre, on va te dire... Ok, bon, voilà... L'homme, à la base, voilà, c'était un singe, hein... Et voilà... Après, il a évolué, c'est devenu un homme bastard, fin du game, tu vois... Mais c'est une religion, mec, genre, maintenant, si tu te dis autre chose... Si t'es un peu sceptique là-dessus, on te dit, ouais, ta gueule... Complotiste, mais ta gueule, fille de pute... Tu vois, genre, c'est comme... Copernic, je crois... Le mec qui a... Il dit que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, et pas l'inverse... Bah, à l'époque, on le prenait pour un fou... Et voilà, tu vois, c'est pour ça que la science, c'est pas infaillible, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui... Il y a des scientifiques de grande renommée qui disent... Ok, bon, pour le Covid, il faut faire ça, ça, ça... Mais dans quelques décennies, on dira... Putain, mais... Qu'est-ce qu'on a foutu à l'époque ? On a fait de la merde, tu vois... Donc la science, c'est pas infaillible... Tu vois... Tu vois... Et il y en a qui... Qui croient que... Aujourd'hui, vas-y... Tous les scientifiques, voilà, ils savent... Ils sont juste, hein, ils savent ce qu'il faut faire, tu vois... Alors que non, pas forcément, tu vois... Il y en a un, il me parle de satanisme, en mode, est-ce que si on est sataniste et on est une bonne personne, on va en enfer... Voilà, quoi... Bah non, tu vois... Genre... En fait, tu vois, il y a un truc, genre, en fait, comme quoi, les satanistes, ils pensent que le diable, c'est le bon gars dans l'histoire, parce que... Il a donné le savoir... A l'homme, genre, en lui faisant croquer la pomme de la connaissance du bien et du mal, tu vois... Du coup, ils disent, ok, bah, c'est... Voilà, c'est un bon gars, genre... Après, on peut débattre la scu, est-ce que... On peut débattre là-dessus, est-ce que... C'est une bonne chose que l'homme ait croqué la pomme ? Pas, tu vois... Mais bon, c'est pas le sujet... Mais, en fait... La finalité des satanistes, c'est de... C'est de devenir des dieux... Et... En mode, pas les couilles de la morale, tout ça... Juste, tu deviens un dieu, du coup, il y a le... Transhumanisme... En gros, vas-y, tu modifies ton corps génétiquement... Pour essayer de vivre de manière éternelle... Essayer d'être plus fort, tout ça, tout ça, tu vois... Et en fait, c'est ça, le satanisme... C'est un peu l'orgueil de l'homme... De se dire, vas-y, je vais devenir aussi puissant que Dieu... Tu vois... Faut pas résumer le satanisme... En mode, ouais, c'est le mal, c'est les méchants, tu vois... Enfin, oui, tu vois, mais c'est... C'est pas que ça, genre, c'est des mecs qui ont quand même une... Aussi, une philosophie de vie, une doctrine, tu vois... Et aussi, ils pensent que, vas-y, ils auront une place... Aux côtés de Satan... Bah, en étant sataniste, en le suivant, tu vois... Enfin, bref, c'est un long débat... Après, je m'y connais pas de ouf là-dessus, tu vois, mais... Mais voilà, quoi... Bref, sur ce... J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo... Et sur ce, un max de likes si vous voulez une suite... Sur le ralusion... Poser vos questions, y a pas de soucis... En commentaire... Et surtout, je vous dis bonne nuit, ciao, bye, c'est mer !